Je suis Patrick Mocké, je suis professeur au département des sciences humaines et sociales, ici à l'Ecole Nationale Supérieure de Paysage. Et je suis également le directeur du laboratoire de recherche de l'école, le LAREP, Laboratoire de Recherche en Projet de Paysage. A l'école, il y a, comme dans beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, aussi une vocation à faire de la recherche sur les sujets d'enseignement de l'école, donc autour du paysage. Et le Laboratoire de Recherche en Projet de Paysage, il travaille sur deux axes. Un premier qui est sur le métier des paysagistes, les savoirs et pratiques du projet de paysage. Et puis un second axe qui est plutôt sur la manière dont différents acteurs collaborent dans l'élaboration de politiques en matière de paysage, typiquement des programmes locaux qui visent à améliorer les paysages ou les faire évoluer dans le sens voulu par les populations. Pour ce qui a trait à la recherche à l'école, il y a d'abord une initiation à la recherche qui se déroule dans le cursus du diplôme d'état de paysagiste. Donc les étudiants qui suivent ce cursus sont amenés à préparer un mémoire, à faire eux-mêmes des types d'enquêtes. Et donc là, il y a une première initiation à la recherche. On accueille également à l'école un master 2 à orientation recherche qui s'appelle théorie et démarche du projet de paysage et qui est destiné à accueillir des étudiants. Certains sont déjà paysagistes, mais c'est plutôt des personnes d'autres origines qui se posent des questions par rapport au paysage et qui envisagent de travailler dans le monde de la recherche ou de faire une thèse. Et puis dans l'école, nous accueillons également des doctorants, donc des personnes, j'allais dire des jeunes étudiants, mais pas obligatoirement jeunes, qui décident d'approfondir une question sous la forme d'une thèse de doctorat. Et donc là, nous avons deux cadres de réalisation de cette thèse de doctorat. Un cadre en partenariat avec l'université Paris-Saclay au sein d'une école doctorale qui s'appelle ABES et qui est à l'origine une école plutôt du monde de l'ingénierie, mais qui accueille une spécialité de sciences du paysage. Et puis, nous avons un autre cadre qui est plus récent, plus expérimental, qui est un parcours de doctorat par le projet monté avec d'autres institutions partenaires et l'université de Cergy, CY Cergy Paris Université, et qui là vise à accueillir des projets de thèse de doctorat qui mobilisent directement une pratique, en l'occurrence paysagiste. C'est-à-dire qu'on va utiliser dans le cours de l'enquête, dans le cours de la recherche, on va mobiliser des savoir-faire paysagistes pour avancer le travail de connaissances. Nécessairement, tous ces travaux vont faire appel à différentes disciplines. De toute façon, quand on travaille sur le paysage, on est très vite amené à avoir un regard interdisciplinaire ou pluridisciplinaire. La thèse de doctorat, c'est une opportunité un peu unique d'approfondir une question et donc d'élargir ses compétences professionnelles. On va avoir des travaux qui sont en lien avec des collectivités et qui sont liés à des programmes d'aménagement qui sont planifiés. Mais par exemple, avec la chaire paysage et énergie, on va avoir des travaux qui portent aussi bien sur des programmes de transition énergétique portés par des collectivités. On va avoir des travaux qui répondent à des questionnements d'opérateurs et par exemple d'aménageurs en matière d'énergie renouvelable. On va avoir des travaux qui accompagnent des associations qui se posent des questions par rapport à la mise en œuvre de programmes d'énergie renouvelable sur leur terrain. Donc les cadres sont très variés. Il s'agit toujours néanmoins d'être proche de la pratique et de comprendre comment les questions se posent sur le terrain. Ces chairent nous permettent à la fois de financer des travaux de recherche, de financer des travaux, ce qu'on appelle les missions de recherche-action dans lesquelles on recrute des jeunes paysagistes en début de carrière pour approfondir une question en réponse à une demande d'un partenaire. Et puis ces chairent permettent aussi de financer un certain nombre de manifestations liées à l'école, des voyages d'études, des colloques ou des journées d'études sur les thématiques creusées par les chaires. Sous-titrage Société Radio-Canada